L'évacuation de la jungle est quasiment terminée, 5600 migrants ont quitté le bidonville. Mais il en resterait encore 400 à 800 dans les environs. Ils ne veulent pas rejoindre les centres d'accueil et ont encore l'espoir d'aller en Angleterre. D'autres sont tellement désemparés qu'ils préfèrent rentrer chez eux. C'est le cas de Mohamed, un Soudanais de 29 ans, même si là-bas au Soudan, il est en danger de mort. Je vais essayer de rentrer dans mon pays. Je ne veux pas rester ici. Comment je pourrais aller en Angleterre ? Les Engrés ne veulent pas des réfugiés. Je suis vraiment triste, vous savez. Je ne sais pas ce que je suis supposé faire. Bien sûr que j'ai peur. Oui, j'ai peur. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Je reste ici ? Je dors dans la rue ? Je mange une fois par jour ? Je vais rentrer dans mon pays, dans ma famille. Si je meurs, ce n'est pas un problème. Beaucoup d'autres migrants sont morts avant moi. Non, je vais rentrer, c'est mon destin. Un réfugié soudanais interrogé pour Europe 1 par Kevin Thuilly.